Je trouve que le marché a réagi de manière tout à fait typique à l'accentuation des tensions géopolitiques la semaine passée. Alvin Biker, Informa Financial Intelligence. Alvin, la semaine dernière, Donald Trump a promis le feu et la colère à la Corée du Nord. Cette nouvelle a secoué les marchés d'échange. Pensez-vous que cette réaction des marchés puisse être jugée justifiée ? Oui, je pense que la réaction affichée par le marché au début de la semaine dernière a été justifiée. Cette situation a été bénéfique pour le Yen japonais et le franc suisse. Ces deux monnaies se sont appréciées contre le dollar et l'euro. Elles se sont raffermies de près de 2,5% par rapport à la monnaie unique. En revanche, le dollar, quant à lui, a affiché un mouvement tout à fait neutre. Bien qu'il se soit légèrement déprécié contre le Yen, il s'est maintenu au même niveau par rapport à d'autres devises. En résultat, l'indice de taux de change pondéré en fonction des échanges commerciaux est resté aux alentours du niveau enregistré lundi dernier. Ce sont notamment les monnaies des marchés émergents et les devises des pays producteurs de matières premières qui ont été le plus durement frappés par ces développements. Je trouve que les marchés d'échange ont réagi de manière tout à fait typique à l'accentuation des tensions géopolitiques la semaine passée. Tout porte à croire que cette nervosité restera de mise sur les marchés car il est peu probable que les tensions géopolitiques actuelles puissent s'atténuer dans un avenir prévisible. Les dirigeants des deux pays concernés multiplient les provocations et semblent vouloir pousser les choses à l'extrême. A mon avis, ces deux dirigeants non conformistes risquent de commettre une erreur tragique. Il est à noter que la rhétorique des chefs de la diplomatie des deux pays en question est beaucoup plus neutre. La question se pose de savoir comment la situation va évoluer dans les prochaines semaines. Les données commerciales émanant de la Grande-Bretagne sont apparues fortement inférieures aux attentes en juin. Les traders de la livre sterling devraient-ils s'attendre à ce que la situation s'aggrave avant de s'améliorer ? La réponse, une fois de plus, est oui. Il est vrai que le déficit commercial s'est accru pour s'établir à son plus haut depuis septembre dernier. Il s'agit d'une troisième augmentation consécutive. Les craintes persistent quant au retard dans le processus du Brexit. Les élections britanniques ont rendu le Royaume-Uni vulnérable à une conjoncture commerciale défavorable. La situation devrait bientôt se clarifier. Selon certaines sources, le Royaume-Uni est en train de préparer des documents pour la prochaine réunion avec l'Union européenne, programmée en octobre. L'ordre du jour sera très chargé. Le Royaume-Uni cherchera à négocier les dispositions concernant les trois principaux problèmes non résolus. Les données relatives à la balance commerciale pourraient continuer à être très erratiques. Il est à noter que la livre sterling est restée stable par rapport au dollar américain. Par contre, elle a affiché des fluctuations prononcées contre l'euro, car le Royaume-Uni importe de l'Union européenne beaucoup plus qu'il n'exporte. À ce stade, une réduction du déficit commercial du pays est difficilement envisageable. Les exportateurs européens commencent à exprimer leurs inquiétudes par rapport au raffermissement de la monnaie unique. La plus grande question qui se pose est de savoir si les données fondamentales sont favorables à l'euro. Là aussi, la réponse est oui. Les données économiques fondamentales émanant de la zone euro devraient continuer à s'améliorer, à moins qu'il n'y ait un véritable cataclysme géopolitique. En partant de l'hypothèse selon laquelle le scénario noir ne se matérialisera pas, malgré le fait que les tensions soient vives, les données économiques fondamentales devraient rester très solides au sein de la zone euro cette année. Nombreux sont les analystes qui tablent sur un taux de croissance de 2% en 2017. La dynamique est généralement positive, ce qui devrait permettre à l'économie européenne de croître à peu près au même rythme en 2018. Cette situation exercera une certaine incidence négative sur l'activité des exportateurs de la zone euro. Cela concerne surtout l'Italie. En revanche, le raffermissement de l'euro ne devrait poser aucun problème à l'Allemagne. Bien que la semaine passée, la paire euro-yenne ait reculé de 2,5%, ce qui est un mouvement assez important, les perspectives de l'euro sont généralement optimistes. Cela s'explique principalement par l'intention de la Banque centrale européenne de procéder au retrait des mesures de relance en septembre ou en octobre. Les avis des participants au marché sont partagés au sujet du timing. Le processus de normalisation de la politique monétaire s'annonce assez long. Ce facteur devrait contribuer à une appréciation de l'euro. La question est de savoir si, oui ou non, nous verrons des relèvements des tons en 2018 et si la Banque centrale européenne préviendra le marché à l'avance, comme c'était le cas avec ce processus de retrait du stimulant monétaire. Si, lors de sa réunion de septembre ou lors de celle d'octobre, la Banque centrale européenne signale un resserrement monétaire programmé l'année prochaine, cela pourrait stimuler la progression de l'euro. Ainsi, la monnaie unique pourrait facilement regagner le terrain perdu contre le Yen, à condition qu'il n'y ait pas de turbulences géopolitiques. Alvin, tout mes remerciements pour vos commentaires. Merci de nous avoir rejoints par téléphone pour ce bilan de la semaine écoulée. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada